Salut les tankistes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour du WZ-121, le Typhoon, et on va parler un petit peu du 121B, puisque vous me l'avez demandé dans les commentaires YouTube, on va parler de ces deux tanks autour du WZ-121, c'est parti ! WZ-121, WZ-121, 121B, alors qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc ce sont les tanks moyens chinois, un peu comme les Object 140 et T62A, comme ça, ça vous permet de voir comment on fait les comparaisons grâce à ce site qui s'appelle tankcompare.blitzstars de blitzstars.com, et là vous avez en fait toutes les statistiques, donc c'est pas la première fois que je le présente sur ma chaîne, mais c'est toujours, voilà, pour les nouveaux abos, peut-être qu'ils ne connaissent pas le truc, et bien le voilà, vous avez un site intéressant ici, il y a aussi le site blitzhangars.com pour les mises à jour, les nouveautés dans les mises à jour. Donc on prend ce site, on compare, on va comparer donc le 121B, WZ-121, et puis regarder un petit peu leurs équivalents soviétiques, russes. Donc le 121, 121B, ce sont des tanks moyens avec une bonne mobilité, peu de dépression, et surtout une bonne armure de tourelle, donc on va pouvoir aller sur les flancs et se faire plaisir. Qu'est-ce qu'on peut dire du 121, c'est un très bon canon, le tank a été buff, il y a quelques mises à jour, en termes de DPM, très belle alpha, très belle valeur de pénétration, on peut voir que c'est très similaire avec le canon du 121B, seulement le 121B, lui, a un alpha un petit peu plus bas, donc il a un meilleur temps de rechargement que le WZ-121, on peut voir qu'à la hit, les valeurs sont similaires, même si le 121B a un tout petit peu plus de pénétration, on va pêcher en termes de pénétration avec le 121B à la gold, donc il va falloir aller sur les flancs, parce qu'en frontal ça ne pénètrera pas, par contre, comme on a un gros canon, en termes de pénétration de la HE, le 121B fait du dégât, donc 68 mm sans les équipements, c'est-à-dire que si on joue avec les obus calibrés, on monte à 75 mm de pénétration pour 500 d'alpha, c'est le sel, c'est tout le sel de ce tank, donc c'est son excellent, son gros alpha à la HE. Concernant le 121B, lui, il a une meilleure vélocité de l'obus, donc quand on va tirer de loin, la cible va rapidement être percutée par la munition tirée, l'avantage du 121B, c'est sa dispersion, on est en .308 sans les équipements, donc ça peut encore s'améliorer, on a aussi une bonne valeur de dispersion quand on est en mouvement, quand on est en mouvement, voilà, donc on prend un malus de .014, ça reste correct pour un tir en mouvement, je rappelle qu'on est sur du tir en mouvement. On peut voir que le 140, lui, il a pratiquement pas de malus quand il tire en mouvement, donc lui, il reste très très précis quand il tire en mouvement. Quand on parle des tanks moyens chinois, il faut garder à l'esprit la limite de dépression, donc le canon qui va pas pouvoir aller beaucoup vers le bas, ça a été buff d'un seul degré lors du tank. On reste à bloquer à 6 degrés, donc il faut éviter toutes les lignes vallonnées, toutes les collines, parce qu'on pourra pas tirer beaucoup vers le bas, il va falloir justement emmener son tank dans d'autres situations que les collines, ce qu'on peut désormais un peu plus faire en T62A. Le 121B, c'est un canon très précis, beaucoup plus, on voit la dispersion du 121, là on est sur une valeur médiocre, .335, alors que .308, hors équipement, je rappelle, on est hors équipement, .308, c'est, commence à être une bonne dispersion. Donc 121B, vous pouvez le jouer sur la distance, le 121, il va falloir aller tanker un petit peu plus. Mobilité, on va le faire, on va le faire ici, 56 kmh à l'avant, 20 kmh vers l'arrière, puissance moteur 638, le 121B est un petit peu plus nerveux, puisqu'on a un meilleur rapport poids-puissance que le 121, il est plus léger, donc forcément, même s'ils ont la puissance moteur, les deux tanks, 17.24, c'est plus nerveux que 16.5, 16.5 ça fait le travail, quand même, on va pas se leurrer. On peut voir que le 121B est aussi nerveux que un T-62 ou un object 140. En termes de portée de vue, bon ben, ce sont des tanks qui spotent pas mal hors équipement, donc ça peut être amélioré, ça encore une fois, vers peut-être au 290 mètres, peut-être 300 mètres, on va regarder ça dans le jeu. Et puis enfin, PV, on a 1600 PV, 1650, 1900. En termes d'armure, on a 240 mm sur le frontal de la tourelle, 130 sur les côtés, 185 à l'arrière pour le 121B et 60 seulement pour le 121. Donc le 121 ne doit pas donner sa tourelle, l'arrière de sa tourelle. Sur le châssis, le 121 est un petit peu plus blindé sur le frontal, 5 mm de plus que le blindage de caisse du 121B qui a 120, 80 sur les flancs et 60 sur l'arrière, donc c'est pas très idéal pour le side scrap. On est vraiment là pour aller trouver des situations de Helldown sur terrain plat pour jouer avec le 121B et utiliser plus la distance que le 121B. On va tout de suite regarder ce que ça donne dans le jeu. Voilà, on se retrouve dans le jeu, on retrouve donc sur notre Z121. On peut voir que comme sur les types, les T62A, objets 140, tout ce qui va être type 59, tout ce qui va être le 59 Patton, les choses comme ça, on a T44, on va avoir T54 aussi, on a donc une plutôt bonne armure en frontal sur la partie supérieure, surtout quand elle est anglée, puisque c'est assez incliné. Par contre, le point faible, c'est en bas, naturellement. Vous avez un très bon blindage en frontal sur l'armure, mais attention, dès que ça va être pris sur les flancs, vous êtes prenable, et les gros canons vont pouvoir vous mettre une HE ici entre la ligne des chenilles et la ligne supérieure, dans toute ce parti de le bas de caisse noir. Perpendiculièrement, vous êtes prenable à la HE, et ça fait mal. Attention sur les tanks chinois, la Mourac est localisée ici et il est très facile, très sensible. C'est quelqu'un qui s'offusque très souvent et très rapidement, donc il monte vite dans les tours et il se fait vite pulvériser. Voilà, donc faites attention quand vous rushez de ne pas donner le côté droit du tank à votre adversaire. Essayez de partir sur la gauche, parce qu'un tir qui pénètre comme ça, ça va venir souvent faire prendre la Mourac. Donc voilà, voilà pour ce qui concerne le blindage. On a vu qu'on avait pas mal en frontal. Vous avez toujours les points faibles qui sont les tourelleaux de commandement, mais avec les mouvements parasites que l'on connaît, mouvements d'avant, d'arrière et les mouvements droite-gauche de la tourelle, ça vous empêche, ça vous empêchera de subir des coups, puisque l'ennemi, il va falloir qu'il reprenne sa visée systématiquement. Les tanks sont assez mobiles, on va regarder des équipements. Comment je joue ? Moi, je joue mon 121B aux obus calibrés. Pourquoi ? Parce que 75 mm de pénétration explosive, c'est génial. Ça permet de faire... On a un bel alpha, donc on est à 500 de moyenne. Je joue au système de visée améliorée. Je joue pas au suppresseur, ça peut se tenter le suppresseur, mais je trouve qu'on a une bonne visée, 2 secondes de visée, c'est pas mal. Et comme je vais souvent dans le brawl, je prends pas de tir de loin, donc je n'ai pas besoin d'être tout de suite en connexion avec la cible. Je suis en général assez proche d'elle quand je tire. J'utilise le stabilisateur vertical, encore une fois, pour améliorer la vitesse de visée. On peut voir que la dispersion, là, elle deviendrait très bonne à 0.301. En termes de vitalité, donc système de défense, j'utilise le blindage amélioré parce que pour avoir des petits bonds, un petit peu plus, puisque 4% de blindage en plus, ça fait du bien dans ce tank. Enfin, la caisse à outils, on utilise en termes de spécialisation, voilà, les optiques améliorées pour voir à 300 mètres et faire du spot, ainsi que l'accélérateur moteur. Et enfin, le système de livraison consommable pour pouvoir les réutiliser plus souvent en termes de load. Eh bien, écoutez, une fois n'est pas coutume, j'ai une premium de plus qu'une HE. Donc voilà, 21 AP, 10, il en faut beaucoup dans ce tank. On a vu, la pénétration n'est pas le top, mais il en faut, on va en tirer pas mal et les explosifs qu'on tire pas mal. On pourrait peut-être même la jouer comme ça. Tac, parce qu'on tire pas mal d'explosifs avec ce canon. En termes de provisions, donc le canard roti de Pékin, ainsi que le carburant amélioré et enfin la soupe de tofu. Et enfin, les consommables, comme toujours, kit universel, adrénaline et accélérateur. On se retrouve tout de suite dans les replays. Et on se retourne sur le sable du désert. On se retrouve avec l'ami Justice 2018 en T22 Uncatchable. Et votre serviteur, le Big Ted du Crazy Gang. Et d'où vous êtes 1, 2, 1, 121. Coup d'oeil matchmaking, on a 3 lourds, 2 moyens, 2 Teddy en face, ils sont 2 lourds, 1 moyen, 1 léger, 3 Teddy. On part logiquement sur C. Et tout de suite, ben voilà, je vois qu'il y a 3 Teddy là-haut, donc on va se mettre à couvert des tirs venant de la base en utilisant la dune quai sur notre gauche. Premier point, ici, on a spoté le Batchad et le E50M. Et alors dans cette game, j'ai pas l'équipage à 100%. Donc certainement très chanceux sur certains tirs, notamment celui qu'on vient de voir sur le E50M, que ça pénètre, alors que je n'ai pas été forcément au bout de la visée. Quoi qu'il en soit, encore un troll bank, max roll ici, déjà une max roll 463, le DPN de ce tank est absolument formidable. Toujours aller chercher des endroits en hold down, où vous serez en terrain plat, parce qu'on n'a pas beaucoup de dépression. Donc là, j'en prends une. Et ben tout de suite, on va essayer de voir si on peut en prendre une autre. Ça va être une belle game. Et vous allez voir mon petit copain Papa Steph qui va se faire Amorakul. Et c'est certainement grâce à cet Amorakul que j'ai pu prendre les points d'expérience nécessaires grâce aux dégâts pour faire cet Ace. Donc on en reprend une sur le E50M. On sait qu'il y a le 263 qui est là-bas. On a le VK ainsi que l'IS7 qui sont de l'autre côté. On va tenter un petit blindshot, mais malheureusement ça va dans le caillou là qui est devant nous. J'ose pas trop avancer parce qu'il y a deux Teddy qui sont pas spawnés. Je m'attends à ce qu'ils soient aussi. On spawn des rouges. Non, ne pas prendre de grosses pralines du Yageru. On est dans une belle situation. On est dans 6 points de carte donc ça devrait pouvoir le faire. Je vais aller aider le 60 TP face au... Et regardez, cet Amorak du Yageru sur la misstèfe. Et c'est grâce à ça que j'ai pu faire des points de dégâts sinon je fais un gros noob. Donc on fait la kill sur le 263 et là regardez encore une fois le 60 TP qui prend une énorme praline du Yageru. Donc ça incite à se méfier. Ça incite à se méfier. Je savais que dès lors que je tirais sur le 263, j'allais être spoté, enfin même de me rapprocher de lui. Donc voilà, ça y est, on vient de faire la détection sur le Yageru. On va tenter de lui mettre, surtout que son canon n'est pas vers nous, donc on va pouvoir lui en mettre une. Allez hop, vite 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 on avance. Il s'occupe de nous, on est spoté. Et on va aller chercher. Et là ça commence, ça commence à accélérer. Au niveau du cardio, on va essayer d'aller chercher un tir sur l'IS7 parce que notre IS7 est one shot désormais. Allez, on va essayer d'aller en mettre un, l'armure troll, un bon bandrage de tourelle qui nous permet de bonxer le tir du VK. Et alors attention parce que le Yageru est derrière moi. Et là j'ai le VK-112 qui est en frontal. Il va falloir se mettre à couverte. Une grosse grosse praline ici. Je me fais enchaîner et je reste un one shot. Et alors là, le temps que le support arrive, c'est compliqué. C'est compliqué, il va falloir s'occuper du IS7. Je fais croire que je vais à droite et puis je vais à gauche. Le Yageru est là, il essaie de me tirer, ça bounce encore une fois. Il fallait aller au bout de la visée. Allez, ce tir pénètre. Il est un peu chanceux parce que j'ai encore une fois, j'ai pas l'équipage à fond. C'était pas une hit. Mais il fallait que je mette tous les points. Il fallait une AP. Donc là, petite kill des familles chanceuses. On se remet à couvert pour esquiver le VK. Attention d'être très prudent, de pas se mettre trop dans la ligne de feu du Yageru. Le Yageru qui tire. Toujours ses déplacements, ses esquives. C'est très important. Allez, on va prendre la kill sur le VK. Attention, le Yageru qui est derrière moi. Il va falloir que je me mette vite, vite, vite à couvert. On va utiliser les points de vie du 60TP, du 60TP Lewandowski. Et on va flanquer le Yageru. On est à 4000 points de dégâts, 3 kills. On a bounce. C'est pas mal. 2400 points de dégâts. Bonne, c'est pas mal. Allez, on va aller chercher un petit peu plus de points de vie. 458. Est-ce qu'on pourra faire la kill ? 4500 points de dégâts, 3 kills. Est-ce qu'on va pouvoir lui faire la kill ? Non, non. On lui fait la braque. C'est dommage. Dommage. Mais le 60TP fait une grosse partie et sort le Yageru. Et Master. Et Master. Master. 5000 points de dégâts, 3 kills. On prend le badge du soutien. On prend le badge de l'éclaireur. Donc c'est plutôt pas mal. 1569 points d'XP de base. Voilà. Vous pouvez voir, on a 515 points de victoire gagnés grâce à la cape. 120 pris à l'adversaire grâce aux kills. Et enfin, 390 d'assist. Donc en équivalent points de dégâts, on est plutôt pas mal. On est dans les 6000 avec 3 kills. Le Levant aussi qui est venu partager ses points de vie en fin de game. GG à lui aussi. 3 kills. 2500 points de dégâts. Mention spéciale pas mal au VK en face. Qui a fait une belle partie lui aussi. Et merci à mon Steph de cette fait Amoraki avec Fairplay pour me laisser l'opportunité de faire des dégâts. Donc voilà, le détail, on l'a vu. 3 tirs sur le E50M. Un tir sur le Badchat. Donc, écoute, total de dégâts. 2 points de structure pour un tir. Donc voilà, un joli kill style sur Jack Hulas. Hé, Jack Hulas ! Quel nom ! Le 183 qu'on a détecté. Sur le kill, on a mis un tir. Enfin, le farm. 3 tirs. 1200 points de dégâts sur le Yageru. 2 tirs la kill sur l'IS7. Et enfin, 2 tirs la kill sur le VK. Les l'XP. Et les médailles. Et on se retrouve sur Canal avec l'ami LejaJFBF. En peloton avec Magam. 25 du clan IXA. LejaJFBF. WZ121. Rappelez-vous, LejaJFBF. Replay des abos. Hall of Fame. Il était entré sur notre Discord. Comme ça, du vu ni connu. Salut ! C'est PetiteTace en idiot. Si vous voulez bien regarder. 9000 points de dégâts. Juste ça. Hall of Fame. Et on retrouve l'ami LejaJFBF. En 12Z121. On part sur la droite de la carte. On va tenter. Ouh ! Le... Ce tir. Depuis l'autre côté de la carte. En plein dans le gris. Coup de matchmaking. 2 lourds, 2 lourds en face. Chez nous, on a 3 moyens. En face, il y en a 2. On a 2 Teddy. En face, il y en a 3. Le JaJFBF qui est parti côté moyen. On a des tanks potés à droite. Des tanks potés à gauche. Et le 183 qui sort notre grill. Alors, l'object 268 qui est là. Allez, on va aller au bout de la visée. Le sortir. Donc, vous êtes 121 tanks de DPM. Mais peu de dépression. Donc, difficile à jouer sur les collines. Voilà, il faut... On peut pas beaucoup tirer vers le bas dans ce tank. Donc, savoir choisir judicieusement ses positions. C'est très important. Et là, on peut voir que le JaJFBF tire loin. Tire au loin. Allez, il reste en support. On voit que les rouges traversent. Donc, on a le 183. Attention, dès qu'on va tirer, on va de spotter. Vous avez vu la dépression du canon tout de suite. On a utilisé le puissant pour pas se faire spotter avant de tirer. On a tiré. On s'est fait spotter. Allez. Voilà, la dépression. On est très limité dans ce tank en termes de dépression. Pour compenser le DPM. Allez, le STB1. Allez, voilà. Voilà. Ouh, joli Max Roil ici. On est dans une situation 4 contre 5. Attention, parce que le grill est vraisemblablement de l'autre côté de la carte. Et qu'il peut mettre des tirs qui feront mal. Les deux lourds se rapprochent. Il reste le 183 aux alentours de la base B. Le JGFBF qui joue très intelligemment. Il joue au camo. Allez, là, il va falloir relocaliser. On se rapproche. Que tente le JGFBF. Ouh, non. Il a été vu. Il a vu que le Chieftain l'a vu venir. Donc, on ne s'expose pas. On ne sait pas où sont les deux autres T10. Ça y est, il y a le 183 qui est spoté là-bas avec la MX Vétéran. Allez, voilà. Le Tourello de commandement. 405 points d'XP. Deux dégâts. Allez, il va falloir sortir le Chieftain. Voilà, on ne s'expose pas. Et on y va encore. 488. Il y a 40 points de dégâts. On n'expose pas le tank. On joue vraiment très proprement. C'est un tank difficile, je trouve, à prendre en main le 121. Très difficile à cause du manque de dispersion. L'IS7 qui sort. Le T62A. Allez. Tirer en dessous. Voilà. Du blindage espacé. On va l'encercler. Attention. Il va venir. On recule. On descend. On est dans une bonne situation là pour assurer une pénétration. Attention. L'IS7. On va lui coller le mantelé. On recule. Le DPM. On le prend au DPM. On assure la pénétration avec la munition Gold. 4473 points de dégâts. Il reste de Teddy. Attention. Le 183. Et le grill. Le 183 qui est près de nous. Qui sort. L'ami Broizou en AMX. Où est le grill ? Où est le grill ? Ça y est. On est spoté. Le 183 s'est retourné. Il a rechargé presque. Allez. On pourra lui en mettre une. C'est bien qu'il bouge le 183. Tant qu'il bouge. Oh là là là. Il arrive à pénétrer malgré ça. Quand il bouge il n'a pas la meilleure des dispersions. Donc il peut manquer son tir. Le JGFBF qui sort le 183. On est dans une situation 1 contre 1. On est à 2 kills. 5650 points de dégâts. Il reste un grill. Ouh il est là. Il est là le grill. Il est là le grill. Il s'est approché. Allez. Ne pas prendre 2 tirs. On lui fait une trac. C'est ça que c'est bon. Allez. On va pouvoir le prendre au DPM. Allez. Ça passe. Là on peut voir. On bounce. Le JGFBF qui bounce. Le grill. Le grill qui met l'adrénaline. Mais normalement là ça devrait passer au DPM. On le prend. On passe à la HE. Aaaaah. Petit 3 ici. On reboose encore une fois. Et là normalement un AP en frontal. Ça passe. Crème. Le JGFBF 3 kills. 7000 points de dégâts. Et Master. 7000 points de dégâts. Voilà. Le gros calibre. Le JGFBF. Super top player. Regardez-moi ses stats. 72 000 batailles. 62 % de victoire. Regardez ce profil rêveur. On a 2142 dégâts moyens par game. 200 tank ace sur moins de 331 razoneuils. Et ça c'est. Ça c'est. Ça c'est. Un profil. Qui laisse rêveur. Magnifique. Supérieur. Ni comme player. Gentleman. Vrai. Bon gars. Un bon gars. Regardez. Regardez. Grill. 5 tirs. 1800 points de dégâts. La kill. Le tir sur le 268. 4 tirs pour sortir. Le 183. 1500 points de dégâts. Le tir sur le STB1. Le Chiften. Et l'IS7 avec 7 kills. Les crédits. L'XP. Et les médailles. Et on se retrouve sur la carte des 20 rats. Avec l'ami Lonely Life. Du clan LCBN. Salut à toi l'ami. Salut le LCBN. Tiers 10. Good day matchmaking. 4 lourds. 2 moyens. Teddy. En face ils ont 3 lourds en moyen. 2 Teddy. Un léger. Vous êtes 121. Bon écoutez. C'est. Canon. Belle alpha. Grosse alpha. Bonne armure de tourelle. Un moyen plutôt mobile. Attention. Comme sur tous les chinois. L'amorak est assez facile à prendre. Donc toujours se méfier de ne pas donner trop d'angle à son tank. Pour ne pas dévoiler son amorak. Parce que très souvent s'il est touché il explose. Lonely Life. On part en direction des ruines. Et joli petit premier temps. On tire ici sur le tour et le commandement. Allez. Là il faut tenter la HE. Non. Il va angler. Donc ça passera pas. Si il revient en avant. Non. Il va falloir. Rebouger. Vous avez vu hein. La position de Hull Down. Effective. Très intelligent. Cette position. Parce que. On manque de dépression dans ce tank. Donc il faut trouver des terrains. Qui nous permettent de jouer le Hull Down. Tout en étant pas trop vallonné. Et cette position. Bah je ne la connaissais pas. Et Lonely Life l'exploite à merveille. On peut voir qu'il. Bah il se met à couvert naturellement. Des tirs du 183. On a des opportunités sur le Tortoise. Sur le Batchat. On y va. Et là on n'est pas gêné par sa dépression. Allez. Le Tortoise et One Shot. Ouh. Le Progetto qui se présente. Le 183. Qui est en face. Allez. On va pouvoir y aller. Jolie. Petite praline. Ici. On peut voir que le reload est assez. Ça va vite hein. Le temps de reload dans ce tank. Allez. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et alors là. Pour échanger les points de vie avec le DPM. Ça va vite hein. Ça va très très vite. Regardez ce Progetto. Il a croisé ici. Il était spoté. Donc il a croisé l'un après une. Il va pouvoir mettre une deuxième praline. Lonely Life qui a le temps d'en mettre une dans le dos du WZ. Avant d'aller s'occuper du Progetto. Le Progetto qui va en mettre une dernière. Et puis pour lui c'est terminé. Le temps qu'il recharge. Il va se faire sortir. Non. C'est le 183 de l'équipe qui sort le Progetto. Ça va nous libérer. Donc un tir. Voilà. Il faut aller à l'AHE. Non. Ça passe pas. Très très bien d'avoir switché à l'AHE. On est déjà à 3800 points de dégâts. Allez. Le 183. On enclenche l'adrénaline. On va aller chercher la kill. Ah non. Dommage. C'est le Progetto qui prend la kill. Allez. On va progresser. Attention. L'Amorak. Ah ouais. L'Amorak a été endommagé. Vous avez vu. Je vous ai dit. Les Amorak sur les tanks chinois. Ils sont assez facilement prenables. Donc il va falloir qu'on attende. Qu'on attende. Ouh. Il a pas le bon canon. Il doit être en train de grinder son gros canon. Intéressant de le voir. Donc il va falloir attendre d'avoir de nouveau le consommable pour pouvoir réparer son Amorak. Allez. On va pouvoir en mettre une. Est-ce qu'on va switcher à la hit ? Ouah. Dommage. A l'extérieur. La hit. Elle va avoir souvent tendance à se scratcher dans les chenilles. Allez. Là. On va pouvoir y aller. Et encore une fois. On va exploiter une position de Helldown effective. Regardez. On utilise le caillou pour se mettre à couvert. Attention. Le Thunderbird. On tente. Le tir. Sur le tour et l'autre commandement du Concept 1B. Allez. Attention. Parce que là. Les lourds. On a quand même un no life. Les lourds reviennent. Allez. Le sang qui croise. Avec le DPM qu'on a. On va pouvoir aller chercher des points de vie. Mais attention. Car on est no life. On peut se faire sortir là. Si on prend un tir qui pénètre. Si c'est un max roll. On se fait sortir. Attention. Le 183 qui va sortir le Concept 1B. Il reste encore beaucoup de points de vie. Les deux lourds adverses ont 1200 points de vie chacun. Il va falloir assurer. Allez. Voilà. Ça pénètre bien. Ça pénètre bien. 5800 points de dégâts. On joue. En support. On joue. On joue. Avec la distance. Tout au long de la game. C'était vraiment très très bien joué. On va au bout de la visée. On utilise la visée. Le mode de visée. Voilà. On attend que le rond. Le petit rond surferme. Le temps de visée dans ce tank avec ce canon est quand même formidable. On attend d'aller au bout. Et. On tire à ce moment là. Allez. On tente un snapshot. Un snapshot. Non. C'est peut-être passé. Je ne sais pas. Non. Je ne pense pas. Je ne pense pas. On va progresser un petit peu. Attention en passant sur la cape de ne pas dévoiler sa position. Attention. Le mouse est toujours par là. On dévoile. On reste à couvert. Non. Le E100 ne veut pas bouger. On a une situation assez compliquée. Parce que le 183 va pouvoir tirer une fois. Puis il va perdre ses points de vie. Allez. Le E75 est no life. Il va falloir aller s'occuper du mouse là. Le mouse on doit pouvoir le sortir pour 200 points de vie. Mais attention. Parce que si le E100 nous sent arriver. Nous voit arriver. Voilà. Très très bien. Vous avez vu le coup d'oeil qu'il a fait. L'Oni Life avant de croiser. Il a utilisé la vision externe. Pour voir dans quelle direction était orienté le canon du E100. Avec ce canon là. Il ne va pas pouvoir le sortir en un tir. Il a du 400 d'alpha. Allez. On passe à la hit. Le pas de caisse. On sort le E100. 7000 points de dégâts. La Master. Le gros calibre. La médaille du soutien. Et le tankiste. Tireur de précision. Donc. Ouais. C'est plutôt sympa ce genre de badge sur ce genre de tank. Voilà. Très 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 belle game. Regardez. L'Oni Life. 1558 points d'XP de base. On prend 7000 points de dégâts. 900 d'assist. Énorme game. Énorme. Ça doit être le spot au début. 117 tank ace. C'est un joueur qui sait jouer. Top. Top. Super top player. On regarde tout de suite. Le détail. Tortoise. Deux tirs. 880 points de dégâts. Deux tirs. 1357 points de dégâts. Sur le bad chat. Trois tirs. 1263 points de dégâts. Sur le 183. Voilà. Le spot. C'était le Progetto. Qui a dû vraisemblablement prendre une praligne de notre 183 pour 974 points de dégâts. Au moment où il était détraqué. 829 points de dégâts. Deux tirs. La kill. 6 tirs. Sur le 100. 2500 points de dégâts. Et les deux tirs. Sur le mouse. Pour 346 points de dégâts. Les crédits. L'XP. Et médailles. Voilà les tankistes. La revue du WZ 121 est désormais terminée. J'espère que cette revue vous a plu. Comme toujours petit pouce bleu. Abonnez-vous. N'hésitez pas à en parler dans votre clan. Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Ils sont faits pour ça. J'y répondrai si vous avez des questions. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Le bonjour aux amis. Les autres on les aura. La suite au prochain numéro.